Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Je m'appelle Emma et aujourd'hui on va travailler les jambes. Donc ça va être cuisses, fessiers, mollets, tous les membres inférieurs. Donc on n'a besoin de rien, une bouteille d'eau. Et ce matin je suis accompagnée de Julie. Bonjour Julie. Et de Virginie. Oui, elles sont en forme, j'espère que vous aussi. C'est parti pour l'échauffement. Allez, marchez sur place. A droite, hop. Levez les genoux, dynamique. Montez les bras, inspirez. Poussez vers le haut. Encore une fois, inspire. Pousse vers le haut. Nickel. Un pas à droite et un pas à gauche. Donc vous l'avez bien compris, on se base aujourd'hui sur le bas du corps. D'accord ? Les cuisses, les fessiers, les ischios, jambiers, les mollets. Faites de plus grands pas sur le côté. J'essaierai de vous donner des adaptations, des options. Ne paniquez pas. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne bouteille d'eau. N'hésitez pas à faire des pauses si vous avez un petit peu mal, si vous êtes essoufflés. D'accord ? Ok, les pieds vers l'arrière. Ouvrez bien les hanches. Gardez l'espace entre vos deux pieds et fléchissez les genoux. Alors, ce n'est pas parce qu'on travaille le bas du corps qu'on oublie ses abdos. Rentrez le ventre et grandissez le mouvement. Basculez la poitrine à droite et à gauche. On relâche les bras et talons-fesses. On y va. Ramenez bien le talon vers la fesse. Faites de grands mouvements. On y va. Deux de chaque côté. On appuie à droite, on appuie à gauche. Votre jambe est fléchie, les fesses vers l'arrière. On y va pour quatre de chaque côté. Allez, quatre, trois, deux, et on change. Dernière. Ok, reprenez le pied derrière. Step out. Et fléchissez davantage. Un petit peu plus bas que tout à l'heure. En gardant l'ouverture des hanches. On pousse le pied, jambes tendues derrière. On va pouvoir décoller le pied. Regardez. On donne un coup de talon vers le fond de la salle. Serrez au max vos abdos. Contractez la fesse. Encore, encore, encore. On fléchit, on fléchit. On reprend les talons-fesses. C'est parti. C'est parti. On va les changer en genoux alternés. Levez les genoux vers la poitrine. On va engager les bras pour s'échauffer un petit peu plus. Regardez, tirez les bras vers les hanches. Pendez bien les deux bras toniques. Et ramenez vers la fesse. Deux de chaque côté. C'est parti. Imaginez que vous cassez un bâton sur votre genou. D'accord. Et on en fait quatre. On y va. Quatre, trois, deux, et change. Dernière fois. Ok. Dernière fois, step out. Et on décolle le pied. On pousse le talon vers l'arrière, comme tout à l'heure. N'oubliez pas vos abdos. Et sortez la poitrine. Encore plus bas. Allez. Dernière fois. Genoux alternés. Et quatre de chaque côté. C'est parti. On finit. Levez bien le genou. Fléchissez la jambe d'appui. Dernière fois. Quatre, trois, deux, et un. Ok. Marchez sur place. Nickel. L'échauffement est terminé. On passe directement renforcement. C'est parti. Nickel. On va pouvoir placer les pieds sous les hanches. Pointe de pied légèrement vers les extérieurs. Et les mains devant. On commence par un squat. Un exercice basique. Basé sur la flexion de genoux. Poussez vos fesses vers l'arrière. Je pense que vous connaissez déjà ce mouvement. Vous avez dû le faire déjà pas mal de fois. L'exercice de base pour travailler les cuisses, les fessiers. Donc regardez, je m'assois sur une chaise, je pousse mes fesses derrière et j'ai 90 degrés de flexion au niveau de mes genoux. D'accord ? Pas de genoux vers l'avant et pas de fesses trop vers l'arrière. Essayez de trouver votre équilibre pour sentir le poids de votre corps sur vos talons. D'accord ? Pas sur la pointe de pied. Le dos est droit. Le regard est devant. D'accord ? Une fois qu'on a compris, on accélère. C'est parti ! Inspire, expire. Donc vous expirez quand vous repoussez le sol avec vos pieds. Encore. On garde les bras droits devant pour garder le regard juste au-dessus des mains. Si vous commencez à regarder le sol, votre dos va commencer à s'arrondir. D'accord ? Nous, on veut un dos droit, un dos tonique. Poitrine haute. Inspire, expire. Ok, trois petits vers le bas. Et trois, deux, un, et reviens. Vous allez pouvoir relâcher les bras quand vous êtes en haut. Ça fait trois, deux, un, et remonte. Vérifiez si vous sentez toujours le poids de votre corps sur l'arrière de vos pieds. C'est important pour travailler la chaîne postérieure. Inspire, expire et pousse. Encore. Peut-être que vous avez déjà chaud. Vous avez chaud les filles ? Oui. Donc c'est efficace alors. Alors on reprend, on accélère en bas en haut. On va faire une toute petite modification à ce mouvement. Regardez. Je descends et je décolle mes pointes de pieds. Mes talons, pardon. Je suis sur la pointe de pied. Pour engager les mollets, je pousse sur mes orteils et je décolle en bas et me pousse. Vous avez besoin de garder vos cuisses contractées, vos fessiers également pour avancer les hanches. Imaginez que vous donnez un coup de bassin vers l'avant. Pas trop, mais léger. Il faut vraiment engager toute la chaîne inférieure. Encore. Gardez les deux droits. Allons, ne s'arrête pas. Trois petits vers le bas. Et point de pied. Pousse. Nickel. Trois, deux, un. Donc, un coup, on est sur l'arrière du pied. Un coup, on est sur les orteils. Travaillez votre équilibre. Encore. Allez, encore quatre comme ça. Tenez bon. Tenez bon. Le dernier. Attention, restez sur vos pointes de pied. Restez ici. On maintient. Poussez les bras vers le haut. Joignez vos index et poussez. Restez en équilibre. Rentrez le ventre. Grandissez-vous. Restez, restez, restez. Tout petit mouvement. Vers le haut. Poussez sur vos orteils. Là, on contracte les mollets. Contractez vos cuisses. Encore. Restez bien gainés. Quatre. Trois. Deux. Et un. OK, relâchez. Secouez un peu vos jambes. Soufflez. On va prendre un petit peu plus large pour engager les fessiers. Plus large que vos épaules. Pointe de pied vers les extérieurs. Je descends doucement. Et je remonte. Alors là, vérifiez vraiment la direction de votre genou. Pas de genou à l'intérieur. Regardez. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Pas de genou à l'intérieur. Mais des genoux en ouverture de hanche. Dans la même direction que vos orteils. Donc là, c'est toujours les talons qui poussent dans le sol. Mais vous avez aussi l'extérieur de votre pied qui s'enfonce dans le sol. Pour bien ouvrir les hanches. On va pouvoir accélérer. On y va. Faites attention à ce que vos hanches s'arrêtent à la hauteur de vos genoux. 90 degrés, pas plus bas. Encore. Gardez le dos droit. Regardez toujours au-dessus de vos mains. N'oubliez pas l'astuce avec les bras devant. Trois petits. On y va. Trois, deux, un. Et relâche les bras. Encore. Poids du corps toujours vers l'arrière. Ne regardez pas le sol. Encore. Même chose. Même chose. Normalement, ça devrait être un petit peu plus simple que celui qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez plus de muscles qui travaillent. Pointe de pied. On y va. Trois, deux, un. Pointe de pied. Trois, deux, un. Les jambes bien tendues. Encore. Et trois, deux, un. On décolle les talons. OK. Restez vers le bas. Huit petits. Huit. Sept. Allez. Six. Sortez la poitrine. Lâchez pas. Quatre. Trois. Deux. Et remontez. OK. Secouez vos jambes. Récupérez. Ça va les filles ? Il fait chaud ? Ouais ? Nickel. Ça va Virginie ? Secouez, secouez. Chez vous. N'hésitez pas à boire maintenant. Regardez le prochain exercice. Fente dynamique. Alors, j'ai mon pied droit. Je le recule. Puis je change. Avec le gauche. Ça s'appelle une fente. Donc, je recule mon pied. Et je reviens. Laissez un petit espace entre vos pieds pour être plus en équilibre. Les pieds ne sont pas sur la même ligne. Sinon, vous allez tomber. Gardez le dos droit. Et on fléchit le genou devant. Et vous allez imaginer que vous voulez poser votre genou au sol. Donc, on prend de la place derrière. Grand mouvement. Aidez-vous avec les bras si vous avez besoin pour l'équilibre. Encore. Gardez le dos droit. Gardez le dos droit. Trois petits de chaque côté. Reste. 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 Et reviens. Encore. Si vous êtes à l'aise. Regardez. 90 degrés. Je vais vraiment rapprocher mon genou du sol. Le plus proche possible. Sans que le genou devant ne dépasse ma pointe de pied. Donc, c'est 90, 90. Encore. On va compliquer un petit peu les choses, évidemment. On reste sur la jambe droite. Regardez. Ça fait trois derrière. Et le genou devant. Jambe droite seulement. Trois. Deux. Un. Genou vers l'avant. Imaginez que vous sautez au-dessus d'un obstacle. Utilisez vos bras. Levez la cuisse vers l'estomac. Encore. Élève. Donc là, on appuie sur la jambe gauche. Normalement, c'est celle que vous sentez le plus. C'est elle qui pousse dans le sol pour pouvoir se redresser. Oui ou non ? Ouais ? Allez, courage. Soufflez. Dernière fois. Posez le pied ici. Changez pour la gauche. Trois. Deux. Élève. Quitte à aller moins vite, n'hésitez pas. C'est pas très grave. Faites le mouvement en sécurité. Trouvez votre équilibre. Et si c'est vraiment trop dur, gardez l'option première. Posez le pied au sol. Vous pouvez juste rester comme tout à l'heure. Ok. Encore, encore. Restez là. On va rester derrière. On va rester sur cette jambe gauche derrière. Tout petit mouvement. Plusieurs niveaux. Si vous êtes à l'aise, descendez sur vos cuisses. Allez, encore. Et huit. Sept. Six. Cinq. Expirez. Et quatre. Trois. Deux. Reviens vers l'avant. Change de jambe. C'est parti. Allez. Encore, encore, encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Ok. Ici, droite. Et gauche. Ça s'appelle un squat latéral. C'est la même technique que le squat. On ouvre un petit peu plus les hanches. Je ne veux pas voir ça. Ni ça. On est sur les deux jambes. Le bassin descend verticalement. Le dos droit toujours. Le regard devant. Deux. 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 Les trois petits de chaque côté. Trois. Deux. Et on change. Trois. Deux. Un. Les talons sur la même ligne. Et regardez maintenant le mouvement entre les squats. Un petit pas chassé pour changer. Trois. Deux. Un. Pas chassé. Trois. Deux. Un. Pas chassé. Prenez votre temps. Encore. Trois. Deux. Un. Pas chassé. Vous poussez sur vos jambes jusqu'aux orteils pour changer de place. Et poussez. Yes. Trois. Deux. Un. Encore. Travaillez un petit peu plus en vitesse, en explosivité pour avoir les jambes plus sculptées, plus dynamiques. Encore. OK. Un de chaque. Regardez. Ça fait en bas. Pas chassé. En bas. Pas chassé. Réchis. Et poussez. Encore. Imaginez comme un ressort. On serre. On descend. Et on pousse. Encore. Allez. Tenez bon. Gardez le dos droit. Gardez le dos droit. Trois petits. Et trois. Deux. Un. On y va. Allez. Soufflez. Dernier. 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 Dernier aller-retour. Dernier pas chassé. OK. Relâchez vos jambes. Ça va ? Ça pique. N'hésitez pas à voir chez vous. Dernière partie de notre info. Tenez bon. OK. On appuie sur la jambe droite. Fléchis. Jambe gauche derrière. Si vous avez besoin d'un bâton ou de vous tenir, n'hésitez pas. C'est un peu d'équilibre. Serrez vos abdos. Je vais mettre de profil. Ici, tout petit mouvement vers le haut. Poussez le talon vers le plafond. Là, on cible sur les fessiers. Et plus principalement, sur le milieu de la fesse. Pareil, le dos est droit en alignement avec mes hanches et mon talon. Allez, encore, encore, encore. Gardez la jambe derrière. C'est l'autre jambe maintenant qui bouge. Petite flexion sur la jambe d'appui. Toute petite. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. D'accord ? On déverrouille le genou et on repousse. Si vous avez besoin de poser votre pied derrière, vous pouvez. Le poids du corps est surtout sur la jambe avant. Allez, encore, encore. Poncez à souffler. Restez vers le bas. Décollez le pied un petit peu plus haut. Tendez vos bras et restez en équilibre. Option pied au sol. N'hésitez pas. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Huit dernières secondes. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un. Posez le pied. Changez. Pied droit derrière. Tout petit mouvement. Allez, on enchaîne. Il fait tout de suite plus chaud. On est sur la fin. Deux dernières minutes. Vérifiez que votre genou au sol se dirige vers le petit orteil. Pour éviter de se faire mal à l'articulation, pas de genou à l'intérieur. Encore. Le dos est droit. Allongez bien vos cervicales. Vous regardez à peu près à un mètre de votre pied. Ok, c'est l'autre jambe qui bouge maintenant. Petite flexion. On en fait 16. Allez, tranquillement. Soufflez. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et un. Levez le pied. Allongez les bras. Et restez en équilibre. Poussez bien le bout des doigts. Poussez votre talon derrière. Fixez un poids au sol. Resserrez vos omoplates. Gainez tout ce que vous pouvez gainer. Les abdos, les fessiers, la cuisson d'appui. Huit. Sept. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Ok, relâchez. Nickel. Bravo à vous. On a fini. C'est terminé. On a bien travaillé les jambes. Buvez un coup et on va s'étirer. C'est parti. Ok, posez vos mains sur vos cuisses. Arrondissez le dos, rentrez la tête. Et poussez la colonne vertébrale vers le plafond. Déroulez le dos. Croisez votre jambe droite derrière la jambe gauche. Étirez la taille en poussant vos hanches de l'autre côté. Maintenant, vos deux mains vont aller chercher les orteils devant, les deux jambes tendues pour sentir la chaîne postérieure qui s'étire. Fléchissez vos genoux. Déroulez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Jambes gauche derrière. Les bouts des doigts qui vont chercher les orteils. Relâchez la tête. Relâchez le dos. Déchissez vos genoux. Déroulez le dos. On décroise. Un peu d'équilibre encore. Attrapez votre cheville droite. Ramenez le talon vers la fesse. Rentrez le ventre. Contractez vos fessiers. Ok, on croise la cheville devant. On ouvre la hanche. On s'assoit. On pousse les fesses vers l'arrière. On cambrera un petit peu le bas du dos. On fait la même chose de l'autre côté. Ouvrez la hanche. Étirez vos fessiers. Allez, dernière fois pour le dos. Attrapez vos doigts. Poussez vers l'avant. Rentrez la tête. Montez les bras. Inspirez. Et relâchez. Ok, bravo à vous. C'est terminé. Félicitations pour cette séance. Merci à Julie. Bravo. Merci à Virginie. Si vous voulez refaire cette séance n'importe quand dans la semaine des 8.tv, vous avez toutes les vidéos. Un petit conseil nutrition sur mangezbouger.fr. Et si vous voulez participer comme les filles à cette émission, un mail à jim.com.fr. Excellente journée. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Et à bientôt. Et à bientôt.